Comme d'autres personnalités avant telles, Aya Nakamura a été victime d'un chantage à la sex tape. En effet, il y a quelques jours, le journal du dimanche dévoilait que la chanteuse avait décidé saisir la justice pour cette affaire. Une affaire sur laquelle sont revenus Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Ainsi, Jordan Deluxe, le célèbre intervieweur de Star, était présent autour de la table de l'émission ce lundi 6 février 2023. L'occasion pour le journaliste de balancer une grosse information. Sur Guillaume Janton. Guillaume Janton arrobas docteur si esti ta mère une personnalité que j'ai reçue dans mon émission m'a dit que Guillaume en avait fait une, a lâché Jordan Deluxe. Une information que le chroniqueur de Cyril Hanouna a immédiatement démentie. Si Jordan Deluxe refuse de lui dévoiler le nom de la personnalité qui lui a lâché cette confidence, Guillaume Janton tente alors de la découvrir. Loana ? Pélissa ? s'exclame-t-il, non sans ironie. Guillaume, si esti vrai, tu sais, lui répond alors Jordan Deluxe. Après quelques secondes de réflexion, le chroniqueur de Cyril Hanouna a fini par s'exclamer, ah si, si, je sais si esti qui. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il relève le nom de la dite personnalité, Guillaume Janton lâcha Jordan Deluxe, c'est ta mère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est cette réponse a provoqué un véritable fou rire sur le plateau de l'émission. J'aime peu plus de cette d'arcade. Cette émission est folle, lâche Cyril Hanouna, il a. Seul Jordan Deluxe ne semble pas être amusé par cette vanne à laquelle personne ne s'attendait. Elle va la diffuser ta vidéo, a-t-il mis en garde Guillaume Janton. Pas de quoi inquiéter le chroniqueur. Aya Nakamura, cette grosse somme réclamée par ses maîtres chanteurs quelques minutes plus tôt, Jordan Deluxe était revenu sur l'affaire dont a été victime Aya Nakamura. C'est très grave, elle s'est fait cambrioler pour pratiquement 250 000 euros de bijoux, elle a été portée plainte, mais pas sur le coup. Le problème, c'est comme elle n'a pas porté plainte sur le coup, et donc, elle est dans la ME, a expliqué le journaliste. Une information confirmée par Gilles Verde, qui en a précisé davantage. Il y a eu un cambriolage le 27 décembre dans le pavillon d'Aya Nakamura, et elle n'avait pas vu à ce moment-là que deux tablettes avaient également été dérobées. Donc, quand elle porte plainte, elle ne se rend pas compte de ça, a-t-il indiquant, précisant au passage que ces deux tablettes auraient contenu des vidéos intimes de la chanteuse. Un corbeau va l'appeler après et lui réclame 250 000 euros, précise le chroniqueur. Mais pas question pour la chanteuse de se laisser faire. Ainsi, cette dernière a décidé de porter plainte. Espérons que ses maîtres chanteurs soient retrouvés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501